bien alors on va dessiner au pinceau donc vous activez le pinceau et on va dessiner la broche qu'on a vu précédemment qui a été décomposée mais là on va vraiment l'utiliser alors menu fenêtre forme menu fenêtre forme en fait vous avez une broche ici on va tester quelle est la différence avec celle d'en dessous les veines on dirait peut-être que celle d'en dessous elle a les veines en fait elle a plus de veines bon on peut tester au fait c'est le du dessus voilà ce que ça donne celle du dessous voilà ce que ça donne ah oui celle du dessous et là un contour blanc là autour de la feuille comme ça si jamais la broche se superpose à elle même la feuille reste visible comme ça voilà si on fait un cercle ou quoi voilà à quoi ça sert en fait le contour blanc sur la feuille c'est un effet graphique ok ça c'est une chose ensuite je suis pas obligé de dessiner sur la page nécessairement je peux dessiner à côté bien sûr ensuite il ya une autre brush qui est là qu'on peut activer c'est la broche diffuse et si on trace voilà on voit que ça trace des petites feuilles comme ça ok alors je vais sélectionner tout et supprimer et alors je vais aller chercher maintenant une combinaison des deux brush la broche de motif du bas ici combiné à la broche diffuse et ça les combinaisons de brush c'est pas dans la palette des brush c'est dans la palette style graphique on va aller chercher menu fenêtre style graphique voilà et bien sûr on la trouve là parce qu'elle est elle est inscrite dans le document tout ce qui était dans la palette des formes tout ce qui est dans la palette style graphique fait partie du document un autre document qu'on ouvre on va pas retrouver ça donc on a ça ici qui a l'air un peu bizarre mais si on teste voilà et ça ne fonctionne pas comme ça devrait parce que c'était dans un autre document que j'aurais dû vous donner mais c'est pas grave je vais aller voir pas les aspects quand on sélectionne ceci oui il ya que la forme de motif actuellement dedans c'est pas grave on va refaire il ya que la forme de motif ici qui a été enregistré dans ce style graphique je vous ai pas donné la toute dernière version du document mais c'est pas grave on va refaire la combinaison des deux donc après avoir tracé vous sélectionnez la ligne et vous allez ajouter dans la palette aspect un nouveau contour en allant dans le menu de la palette aspect vous demandez ajouter un nouveau contour le voilà donc faut bien avoir sélectionné une des formes quand vous faites ça non on est en train de créer le style graphique en fait parce qu'il n'est pas complet je vous ai pas donné la dernière version qui contient les deux bruges superposés donc on est obligé de les superposer nous même à nouveau oui je pourrais vous mettre au téléchargement la bonne version du document qui contient déjà la combinaison des deux brush mais bon on leur fait ici en fait voilà et donc on clique sur la brush diffuse et voilà on la voit elle est là elle se met et non c'est impossible de la diminuer taille non je rigole évidemment qu'on va la diminuer taille ok donc on va la diminuer de taille et bien sûr et pour diminuer sa taille on va on n'a pas besoin que ce l'objet soit sélectionné on peut cliquer à côté de l'objet voilà il n'est plus sélectionné tiens je vais quand même le déplacer ici pour qu'ils soient en dehors de des du bord de la page voilà donc pas besoin qu'ils soient sélectionnés ce qu'on va faire c'est aller double cliquer sur la forme diffuse pour faire apparaître ces paramètres la case aperçu est cochée on va pouvoir aller diminuer le curseur taille ici et voir ce que ça donne directement derrière sur le trait sur le tracé qu'utilise cette brush on peut faire différentes tailles différentes tailles aléatoires en passant de taille fixe à taille aléatoire à ce moment là le deuxième curseur se libère et on a deux curseurs à bouger pour définir la taille maximale et minimale autorisée voilà bien dans un premier temps on va laisser comme ça on va cliquer sur ok voilà donc ça pose la question évidemment tiens il ya des bruches qui utilisent déjà non il ya des tracés vectoriels sur le document qui utilise déjà cette bruche est ce qu'il doit être modifié vous pouvez répondre oui appliquer aux contours voilà bon ben voilà du coup si vous prenez le pinceau et que vous dessinez et que vous appliquez le style graphique sur le tracé il faut sélectionner tracé avec la flèche noire voilà ok ça marche chez vous quand vous dessinez au pinceau le trait reste sélectionné dans illustrator c'est uniquement avec le crayon qui reste sélectionné ici avec le pinceau il faut utiliser la flèche noire et le sélectionner pour pouvoir le bouger savez ça peut être pratique qui reste sélectionné parce que là je suis chaque fois obligé de le sélectionner avec la flèche noire le trait que je viens de faire et puis retourner sur le pinceau et puis ça me permet à ce moment là d'aller m'approcher avec le pinceau et de redessiner pour modifier la forme vous saviez ça quand l'objet sélectionné avec le pinceau c'est comme ça que le crayon aussi on peut aller remodeler c'est quand même très pratique bon ce qu'on va faire ici c'est faire en sorte que le pinceau quand on vient d'utiliser il garde la forme sélectionnée comme ça on peut remodeler directement vous allez double cliquer sur l'icône du pinceau dans la palette des outils et là vous avez les options du pinceau et vous avez ici une option qui s'appelle conserver la sélection que vous cochez du coup quand vous dessinez au pinceau ça reste sélectionné on peut directement remodifier tant qu'on veut pratique ça bon tout ça c'est des astuces qui sont intéressantes voilà et alors je vais lui appliquer le style graphique parce que là on n'a pas la brush diffuse on n'a pas la brush diffuse voilà dès que je clique la brush diffuse arrive avec les petites feuilles supplémentaires bon ben on va enregistrer ça 24